L'Athénée rive gauche ce matin et un calme qui semble revenu. Devant l'école, quelques élèves discutent mais sont peu loquaces avec la caméra. Comment ça va l'ambiance ici dans cette école ? Ça va, ça passe. Vendredi dernier, deux enseignantes ont été agressées par des élèves. Elles s'en sortent avec des blessures. Mais le préfet Bernard Vatelli, responsable de l'école, n'aurait pas réagi. J'avais un collaborateur sur place qui m'a dit que la situation n'a pas été prise en charge par le chef d'établissement. Le chef d'établissement s'est réfugié derrière son bureau ou à peu près. Et c'est finalement les personnes extérieures qui étaient là et la directrice du fondamental qui ont pris en charge la situation. Ce qui est un peu interpellant dans une école de 400 élèves du secondaire. Retour devant l'Athénée avec les élèves. Nous ne sommes pas autorisés à filmer à l'intérieur. Et quand on leur parle du préfet Vatelli, les langues se délient. Tous les élèves peuvent le dire, on le voit rarement. C'est vraiment, je ne sais pas moi. Moi je ne l'ai vu qu'une fois et encore. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui crée l'attention vous croyez ? Oui sûrement, puisque comme le préfet n'est pas là pour agir, les élèves font ce qu'ils veulent. Ce préfet a aussitôt été écarté par décision ministérielle. Une mesure administrative avant une enquête interne. En attendant son remplacement lundi prochain, deux chefs d'établissement se relaient à la direction de cette Athénée où les examens de fin d'année ont commencé. Merci. Merci. Merci.